Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papiers et de Rêves. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous quelques baies d'automne. Je crois que l'automne est ma saison préférée, la nature et les couleurs y sont tellement inspirantes que c'est toujours un plaisir à peindre. Je commence cette première couche d'une manière très brouillonne on va dire, avec beaucoup de splash de couleurs et j'ajoute beaucoup d'eau pour qu'il y ait des dégoulignures sur ma feuille. J'aime ce genre d'effet en ce moment car ça apporte de la texture et de l'intérêt et aussi beaucoup de spontanéité. Je commence avec la couleur or de Kinacridone qui est un jaune très lumineux et qui tire un petit peu vers le doré. C'est la couleur parfaite pour l'automne car elle a ces tons de jaune, de doré et presque de rouge quand c'est vraiment très dense qui rappellent donc les couleurs de l'automne. A ce jaune j'ajoute du rouge, du rouge que je vais utiliser en trois teintes différentes. Un rouge plus ou moins neutre, un rouge rosé et un rouge orangé pour avoir le plus de teintes et de nuances dans ce mélange de jaune et de rouge. Et pour accompagner cette couleur jaune et orange rouge je vais choisir une couleur complémentaire qui est le violet que je vais construire avec bleu outre-mer et un des rouges que j'ai utilisé précédemment pour garder une unité de couleurs mais tout en construisant un contraste. Cette aquarelle est ma deuxième version car j'ai réalisé une première version de cette même image un petit peu plus tôt dans la semaine. Cette première version était avec des couleurs beaucoup plus naturelles et beaucoup plus proches de ma photo de référence. Et bien sûr vous pouvez voir tout ça sur le blog. Je vous mets le lien dans la barre de description. Mais pour cette deuxième version je voulais avoir une impression beaucoup plus automnale que ma photo de référence. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser autant de couleurs jaune, dorée et rouge. Et avec ce contraste violet qui est typiquement automnale. Cette fois-ci encore mon image de référence est très chargée. Il y a beaucoup de baies sur ma branche. Il y a beaucoup de feuilles aussi aux alentours des baies. Et mon travail va être donc de simplifier tout ça tout en gardant cette impression de profusion et qu'on puisse quand même définir l'image et savoir reconnaître des baies. Et je vais commencer ce travail de simplification par un peu de peinture en négatif. Je vais souligner les baies pour les faire ressortir et pousser l'arrière-plan vers le fond et ramener les baies au premier plan. Et cette ligne qui souligne les baies, je vais la flouter par endroits pour un petit peu plus de douceur et que l'ensemble se fonde plus naturellement. Et la couleur que j'utilise est donc du bleu outre-mer avec un petit peu d'alizarine cramoisie permanent à laquelle je vais aussi ajouter un peu de terre de sienne brûlée pour obtenir plus de nuances dans mon violet et des couleurs peut-être un petit peu plus proche du naturel. Alors bien que mon ensemble de couleurs est plus proche de l'automne avec des couleurs rouges, jaunes, dorées, je vais tout de même rajouter quelques feuilles vertes et bien vertes car c'est quand même que le début de l'automne et il reste beaucoup de verdure dans la nature. Et lorsque je peins des feuilles, je crée la forme avec mon pinceau de manière très naturelle. J'essaye d'avoir le mouvement le plus pur possible. Et ensuite je viens diffuser la couleur avec un pinceau rempli d'eau seulement et sans pigments pour flouter certaines zones et donner un petit peu plus un côté aérien à mes feuilles. Et je vais appliquer un petit peu le même principe pour les baies. J'applique des taches de couleurs les unes à côté des autres de manière un petit peu aléatoire que je vais venir elles aussi flouter un peu pour donner cet air un petit peu plus naturel et organique. Et aussi dans cet esprit de recherche de naturel, je vais modifier la couleur de mes baies à chaque fois que je vais tremper mon pinceau dans ma palette en ajoutant un petit peu plus de rouge ou un petit peu plus d'or de kinakriden ou juste modifier, passer d'un rouge chaud à un rouge froid. Et tout ça, ça va rendre l'ensemble plus naturel. Et comme mes baies sont un aliment assez compliqué dans mon image, car il y a beaucoup de superpositions entre elles, je vais jouer avec la transparence de l'aquarelle pour donner cette impression d'abondance et cette impression de baie sans trop en faire. C'est un peu sur le même principe que mes bateaux en arrière-plan dans la marina. J'appose des taches les unes à côté des autres, je les fonds légèrement entre elles selon les zones et je joue avec la transparence pour obtenir cette texture, cet effet de baie. de cette façon, je peux aussi construire les couleurs petit à petit et apporter encore plus de richesse et de nuances dans ces couleurs. A certains endroits, je vais aussi faire déborder la couleur rouge vers le violet pour donner une unité et pour faire en sorte que ce ne soit pas juste du rouge à côté du violet, mais quelque chose de plus naturel et de plus fluide. Et je vais continuer à ajouter des couches sur mes baies, sur mes feuilles, sur l'arrière-plan de mon image pour continuer à construire ce volume et cette profondeur que je recherche. Pour ce qui est de la composition, je n'ai pas cherché à modifier la composition existante de ma photo car je la trouvais plutôt bonne. J'ai juste densifié les couleurs sombres en dessous des baies pour justement bien les faire ressortir et j'ai essayé de garder le bout de ma branche à gauche le plus lumineux possible pour attirer l'oeil à cet endroit. Et j'ai gardé certaines parties de mon image très floue comme dans le coin en haut à gauche ou la branche de baie derrière en bas à droite pour justement bien concentrer le regard du spectateur vers ma branche qui est au centre et juste insérer des idées de ce qui se passe derrière, mais sans en faire trop. Pour moi ce genre d'aquarelle est l'idéal pour commencer quand on est débutant car déjà ça ne demande aucune connaissance en dessin et on peut s'exprimer un peu librement et selon chacun ça sera plus ou moins abstrait. La partie la plus difficile peut-être est de commencer ce genre d'aquarelle. Faire une première couche de manière spontanée et sans peut-être savoir vraiment où on veut aller est peut-être un petit peu impressionnant pour certains mais je pense qu'il faut se lancer, essayer, vous n'avez rien à perdre et au pire si ça ne vous convient pas vous retournez la feuille et vous pouvez peindre de l'autre côté il n'y a pas de problème. Et une fois cette première couche établie il faut observer ce qui se passe sur le papier et jouer avec les éléments qui sont déjà présents. C'est peut-être aussi ça la petite subtilité qu'il faut qu'il faut comprendre. Des fois je change de plan en cours de route parce que ma première couche a montré telle ou telle possibilité. Mais bien sûr plus on s'entraîne et plus c'est facile de voir ce qui se passe sur le papier et pouvoir l'utiliser à son avantage. Donc là vraiment pas de secret, il faut peindre, peindre et peindre pour pour avancer et s'améliorer. Et d'ailleurs j'ai déjà réalisé une peinture de baie en vidéo, je vous mettrai le lien dans le petit en haut à droite. Et entre ces deux versions il y a beaucoup de changements, j'ai beaucoup évolué, mon style a évolué et c'est grâce à une pratique régulière. Et si moi j'ai pu le faire et m'améliorer, vous pouvez le faire aussi sans aucun problème. Et parlons maintenant du matériel utilisé. J'ai utilisé comme d'habitude un Escoda Aquario numéro 18, puis un petit gris Raphael 803 numéro 2 pour les plus petits détails. Pour les couleurs j'ai utilisé du bleu outre-mer, du vert émeraude, de l'or de Kinacridon, du rouge Windsor, de l'alizarine cramoisie permanent, et de la laque écarlate, et de la terre de sienne brûlée. Et pour le papier j'ai utilisé du canson héritage en grain torchon. Et maintenant j'appose les derniers détails sur mon image. Je densifie certaines zones pour apporter un petit peu plus de contraste et je vais aussi ajouter les petites parties noires au bout des baies qui sont en fait les restes des pétales. Et je vais aussi ajouter quelques touches de lumière avec un tout petit peu de gouache blanche. Et je suis très contente de cette aquarelle. J'aime particulièrement la couleur des baies, qui se marient très bien avec le violet que j'ai créé en ombre et en contraste en dessous. Les baies sont plutôt toniques en couleurs avec des rouges, oranges et corail. Et le violet est un petit peu plus sombre et un petit peu plus éteint. Et j'aime aussi beaucoup le côté assez net des baies, même si elles ne sont pas toutes bien définies de manière très réelle. Elles sont tout de même assez abstraites. Donc j'aime bien ce côté défini et aussi le côté flou de d'autres parties qui donne une impression de profondeur et de richesse dans mon image. Cette aquarelle a été très agréable à peindre car pour les premières étapes je peux être très spontanée et vraiment m'amuser avec les couleurs, les formes et tout ça. Et ensuite je peux prendre un petit peu plus mon temps avec les détails et juste vraiment prendre mon temps pour me faire plaisir. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller voir le blog si vous voulez plus d'informations sur cette aquarelle. Et donnez-moi votre avis dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir à lire. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501